Bonjour à tous ! Aujourd'hui je viens vous dévoiler mon carton avec toutes les nouveautés qu'on a pu précommander pour la sortie de notre nouveau catalogue qui sortira donc officiellement le 2 juin. Alors sans tarder je vous dévoile tout de suite les in color avec les encreurs, toutes ces nouvelles couleurs qu'on va avoir maintenant. Hop ! 5 nouvelles couleurs. Vous voyez un peu de bleu, de rouge, de vert et la couleur taupe aussi que j'aime énormément. Déjà oui. Ensuite comme toujours il décline ces couleurs là avec par exemple les rubans, rubans dentelles que vous avez là. Alors moi j'ai sélectionné cette couleur. Vous avez les embellissements aussi. Regardez ces petites fleurs pour avoir toujours une harmonie de couleurs. Ils essayent de décliner vraiment ces couleurs sous différents supports. Donc ça va être les encreurs, les embellissements, les papiers bien entendu format A4. Vous avez aussi la possibilité de les avoir en 12x12 toujours pour un souci d'harmonie de couleurs lorsqu'on veut faire nos créations. Ils ont sorti aussi alors ce qu'ils appellent du papier coton. Alors moi ça me fait penser au papier de soie alors qui est assez fin. Et ils proposent de les utiliser pour pouvoir faire des fleurs. Mais je pense qu'on va pouvoir les décliner ces papiers pour pouvoir réaliser encore d'autres belles choses. Ça j'en suis certaine. Alors vous avez également la nouvelle collection de produits Project Life. Alors là c'est la collection Ces Moments-là que j'ai pris. Oui j'adore moi les produits Project Life avec toutes les étiquettes. Alors c'est vrai que ça fonctionne toujours comme ça chez Stampin' Up. On a une boîte. A l'intérieur vous avez des grandes étiquettes comme ça. Taille aussi moyenne vous en avez. On peut écrire des petites choses. Oh j'adore j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de les utiliser parce que j'aime vraiment beaucoup. Et les petites étiquettes. Petit format aussi c'est très sympa. Donc toujours recto verso. Les étiquettes elles sont toutes recto verso. Et on retrouve les in color aussi. Vous voyez. Ouh là là ça va être une vraie merveille tout ça. J'ai hâte vraiment. Après vous avez. Alors moi j'ai pris aussi les. Dans la même collection en fait il y a des accessoires. Alors au niveau des accessoires. Des petits sequins avec des trombones. Il y a aussi le ruban adhésif écriture. Des petites étiquettes toujours recto verso. Ah des embellissements. Oh j'adore. Oui j'adore ça. Les petites étiquettes autocollantes. Là un petit alphabet. Couleur or. Et encore d'autres. D'autres étiquettes que vous avez là. Couleur or aussi. Oh ça va être vraiment sympa à utiliser ça. Alors ensuite ils ont fait un petit bloc à motif. De papier à motif. Là c'est au format 15x15. Donc un peu plus grand que ce qu'on avait avant. Et je trouve que c'est des couleurs bien printanières. En tout cas aussi au niveau des motifs. Et ça peut être très sympa à utiliser pour les anniversaires. Il y a les gâteaux. Il y a les ballons. Les ballons. Les bougies. Ah vraiment sympa. Ensuite ils ont sorti également pour que ça soit toujours coordonné. Les petits masking tape. Donc coordonnées aux couleurs du bloc. Et aux motifs aussi. Vous voyez. Alors on a également les papiers à motifs. Vous voyez. Un peu dans les violets. Toujours recto verso. De toute façon ça marche toujours comme ça chez Stopping Up. Masking type aussi. Coordonnées aux papiers. Alors cette boîte blanche là. Il s'agit d'une nouvelle machine. Allons-nous dire. C'est l'insta envelope. Pas envelope. Qu'est-ce que je dis ? L'insta pochette. Parce que oui on a aussi l'insta envelope, l'insta boîte. Et là ils ont sorti l'insta pochette. Et je suis certaine qu'on va pouvoir la décliner pour utiliser différemment et créer d'autres projets juste magnifiques. Et puis très rapidement. Alors ça c'est le lot de tampons qui est vendu en l'occurrence pour aider l'association, enfin la fondation pardon McDonald. Et l'idée c'est que lorsqu'on achète ce set de tampons on va reverser 2,25€ à la fondation. Et alors bien sûr ils ont sorti la perforatrice pour que ce soit coordonné avec l'arbre, les nuages. Oui. C'est vraiment sympa ça aussi. J'aime bien. Et alors ils sont en résine. C'est la grande question ça. Alors toujours dans les tampons. Alors qu'ils vont avec Projectaf. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de les utiliser que pour ça. Dans les pages de scrap aussi c'est sympa. Et puis j'ai eu un petit coup de coeur sur ce set de tampons par rapport à la fleur. Et bien sûr avec ce fond. Vous voyez qu'il est vraiment grand. J'aime bien ça. Je pense qu'on va faire des choses bien sympa. Après ah ouais alors ça j'ai eu un vrai coup de coeur. Ce sont ces papiers neutres. Alors on les a déjà découverts en fait. Cette semaine j'ai reçu mes fuyoles et on a juste pas pu faire autrement que d'ouvrir le carton et tout regardez. Regardez. Oh j'adore. Moi juste ça. Moi j'adore les écritures là. En neutre avec des rayures, des pois, des fleurs. Un vrai bonheur. Alors là j'ai pris les neutres mais bien sûr et ces blocs là vont être déclinés sur toutes les couleurs, toutes les gammes de couleurs de Stampin' Up. Ah oui aussi j'ai oublié avec les in color. Ces petits papiers qui sont sympas. Alors l'idée enfin ce qui est sympa c'est qu'ils sont déjà un petit peu plus fins que les papiers à motifs classiques. Et vous voyez par exemple vous avez rayures ou effet bois. Et à l'arrière et bien ils sont de couleur neutre. Alors eux c'est vrai qu'ils suggèrent de les utiliser pour mettre à l'intérieur des enveloppes lorsqu'on envoie des cartes. Mais je pense qu'on pourrait aussi bien sûr les utiliser en papier à motifs pour ajouter sur nos cartes ou nos pages de scrap ou au projet Project Life. Ah bah oui et ça c'est quoi ? Juste le magnifique catalogue de Stampin' Up. Le catalogue annuel. Donc il sort officiellement le 2 juin pour nous toutes. Ah j'adore. Avec de super projets. Alors non non je ne l'ouvre pas plus. On va regarder tout ça à partir du 2 juin. Alors moi je vous propose qu'on se retrouve lors d'un apéro créatif à mon atelier, l'atelier Néziris. Donc le mercredi 3 juin de 18h à 21h. Donc ça va vous permettre de pouvoir vraiment toucher les produits, les regarder et puis découvrir toutes les créations que je vais faire avec ces nouveautés. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt et merci à tous.